Mes amis téléspectateurs, merci parce que j'ai suivi MDC in the Haitian Community, MDC dans la communauté haïtienne. Notre femme, c'est James Pierre. Invitez-nous aujourd'hui à, c'est Emmanuela Jean-Baptiste, un monde qui est très connu dans la communauté haïtienne. Avec lui, nous allons faire un petit palais pour nous comprendre beaucoup plus de parcours et surtout de activités que nous entreprenons dans la communauté haïtienne. Emmanuela, si nous avons un plaisir pour nous avoir avec nous dans la communauté haïtienne. Bonsoir, James. Comment vous êtes? Très, très bien. C'est un plaisir d'avoir invité nous dans MDC TV. Nous sommes les alumni de Miami-Dade et nous sommes très contents de nous avoir un show aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous allons parler de parcours dans la Miami-Dade College. Mais avant, nous allons parler d'enfants. Emmanuela, nous avons été offert en Haïti et vous venez aux États-Unis. Vous parlez-nous d'enfants en Haïti et ensuite, pourquoi vous allez arriver aux États-Unis? Moi, je suis sorti dans une ville qui a créé le cabaret, mais c'est une ville qui a été bâtie par Duvalier. Je suis venu à Duvalier-Ville. Duvalier-Ville. C'est là où j'ai fait toutes les études, premièrement, partie secondairement. Après ça, j'ai entré au Port-au-Prince. Nous avons dit que le cabaret, c'est à peu près de 30 minutes à 45 minutes à Port-au-Prince. Nous avons fait jusqu'à la philo, de la troisième à la philo à Port-au-Prince. Après la philosophie, nous avons fait des collèges. Nous avons décidé, en 1986, de visiter aux États-Unis. Et la visite, c'était une visite pour les vacances. Mais les parents ont été voulés que nous avons été. Et nous avons été très difficiles parce que nous avons été à Chicago. Et la visite n'est pas très bonne parce que l'arrivée était très fraîche. Comme nous avons été à Miami, nous avons eu des différences. Et puis, nous avons fait trois mois à organiser ce que nous avons été aux États-Unis. Ce sont des transitions qui ne sont pas faciles parce que nous avons été à la famille, tout le monde en dehors, parce que nous voulions ici, nous n'avions pas pour l'été, nous voulions en vacances, mais les parents ont été pressés sur nous. Pour l'été. Pour l'été, parce que le pays est, nous ne connaissons pas en 1986-1987. Le pays est vraiment désorganisé avec le parti Jean-Claude Duval. Tout le monde en dehors, nous ne savons pas que nous ne savons pas qu'il n'y a pas d'avenir pour nous. Et c'est comme ça que nous voulions aux États-Unis. Parlez-nous de l'apprentissage. Avant, nous avons dit que les cabarets sont très belles villes. Nous avons eu l'opportunité d'aller en cabare deux fois. Nous avons été des journalistes en Haïti. Donc, chavons-nous pour tout le monde de la cabare. Nous voulions ici aux États-Unis. Comment le processus d'apprentissage est-il pour apprendre l'anglais d'abord et pour adapter avec la culture ? Nous connaissons un système d'éducation que nous avons en Haïti. Nous avons eu, pour passer à la philosophie, obligé d'étudier l'anglais, l'espagnol, l'anglais. Nous sommes « book smart ». Nous sommes en train de traduire l'anglais à l'anglais, mais nous n'avons pas d'attendre. Et surtout, nous n'avons pas d'ambiance à l'anglais souvent. Transition n'avons pas facile du tout parce que nous n'avons pas d'attendre. Nous avons eu l'occasion d'être des amis qui sont venus à Miami-Dade. Et nous avons eu l'occasion de sortir à Haïti avec la philosophie, la philosophie, nous n'avons pas d'aller à l'avant. Parce que nous avons eu l'occasion de sortir à Haïti. Nous avons eu l'occasion d'aller à l'école pour aller dans les États-Unis. C'est ça que nous avons monté. Nous avons eu l'occasion d'aller à l'école, et nous avons eu l'occasion d'aller à l'école, parce que c'est la seule façon de vivre. La transition n'avons pas facile, parce que nous avons eu l'occasion d'être un ami qui a déjà à Miami-Dade, qui a parlé de Miami-Dade. Et nous avons eu dit, « Mais qu'il y a eu fait pour que nous avons eu l'occasion de Miami-Dade? » Nous avons eu l'occasion d'être suivi, « Pas-en-pas, ça nous avons eu l'occasion de dire. » Ce qui a eu l'occasion d'être très facile, parce que automatiquement, nous avons eu un examen, c'était, comment eu dire, l'occasion d'être un examen pour aller dans le level 1 ou 2. Si on s'en a eu, d'après un score dans le test, nous avons eu l'occasion d'anglais 2, 3, 4, qui fait un peu facile pour nous. Donc, nous avons eu l'occasion d'apprendre à attendre, parce que le livre-là, où nous avons eu l'occasion d'être tout de suite, ce qui a eu l'occasion d'être étudier, pour comprendre, nous avons eu l'occasion d'avoir pour répondre. Donc, nous avons eu l'occasion d'être un examen, même l'occasion d'être un examen, qui a eu l'occasion d'être dans le Miami-Dade College, qui a eu l'occasion d'aller, mais c'est sûr que les parents, c'est un pilier dans le cadre de l'occasion d'avoir, et puis l'autre monde qui a eu l'occasion d'être en cadres. Oui, vous connaissez que, si vous regardez tout l'Aïtien qui vient ici, et si vous avez eu l'occasion d'aller commencer l'école en Haïti, vous n'avez pas eu l'occasion d'aller avec l'Aïtien. Ceci seulement, il n'y a pas eu l'occasion d'être tout, même que vous n'avez pas eu l'occasion d'être ici, il parle de l'école. Mais depuis que vous n'avez pas eu l'occasion d'aller, non seulement les parents, les parents, les parents, les parents, vous n'avez pas eu l'occasion d'apprendre à l'occasion, même si ils sont les bâtiments, et qui vous mettez dans son chemin différent. Parce que nous sommes une minorité, et nous n'avons pas eu l'occasion d'aller nous. Si nous n'avons pas eu l'occasion d'apprendre à un diplôme, si nous n'avons pas eu l'occasion d'apprendre à un papier, nous connaissons que nous n'avons pas eu l'occasion d'aller. Et en Haïti, nous avons eu l'occasion d'aller avec l'occasion d'aller à l'école, c'est une très philosophie. C'est le seul bâtiment. Vous n'avez pas eu l'occasion d'apprendre à la philosophie, mais vous n'avez pas eu l'occasion d'apprendre à l'occasion d'apprendre à l'éducation. L'éducation qui permet qu'on y a un pilpot l'ouvri pour. Et effectivement, l'éducation l'ouvri en pilpot, non seulement en Haïti, mais un peu par toi à travers le monde, qui est un soit à côté de l'éducation, qui est capable d'apprendre à l'éducation. Emmanuel, nous avons parlé beaucoup plus d'éducation, surtout par le cours de Miami-Dade College, parce qu'on connaît après l'enfant qu'on quitte Chicago, vini Miami, la température est beaucoup plus bonne pour nous, les parents font assez frais, ou intéressés pour aller à l'école, ou venir entrer dans Miami-Dade College. Nous avons parlé beaucoup plus de ça après qu'on arrête. Je vous invite les spectateurs à suivre MDC in the Haitian Community, MDC dans la communauté haïtienne. Invitez-nous, c'est Emmanuel Jean-Baptiste. Avec nous, nous avons parlé beaucoup plus de parcours. Nous sommes de Haïti ici dans les États-Unis. Après, pour ça, nous avons parlé beaucoup plus de parcours dans Miami-Dade College. Je vous invite à nous. Every year, Miami-Dade College selects distinguished professors who continue to demonstrate excellence in teaching, effective communications with students, and professional growth. Learn more about these incredible professors as Jazz Gautambe asks them the questions you have in mind. The Honorees, all-new episode with your host, Jazz Gautambe. A world of education and opportunity within reach. You're watching MDC-TV. The Honorees, all-new episode with your host, and you're watching MDC in the Haitian Community, MDC in the Haitian Community, and your host, James Pierre. Invitez-nous aujourd'hui, c'est une femme voyante dans la communauté haïtienne, Emanuela Jean-Baptiste. Emanuela, nous avons parlé avant de parcours en Haïti, où vous venez ici aux États-Unis. Quand vous avez entré à l'école, vous avez choisi Miami-Dade College, parce qu'on peut avoir monté, donc la transition s'accorde beaucoup plus facile pour vous. Parlez-nous du premier jour dans Miami-Dade College. OK. Le premier jour, pour vivre dans le campus, nous avons choisi la Chine, c'est le bus pour pas. Et c'est un territoire, il faut prendre trois bus pour vivre dans Miami-Dade. Et elle fait l'appui, son bagay, pour qu'on passe à l'école. Mais vous connaissez, tout le monde qui vient aux États-Unis, il ne faut pas s'entendre à l'école. Ce n'est pas de faire frais, c'est de prendre trois bus qu'on n'habitue à taxer en Haïti, mais ici, c'est de prendre bus, ils ne font pas de temps dans le soleil. Je suis content qu'on dit ça, parce que ce n'est pas facile, c'est extrêmement important pour les jeunes qui sortent en Haïti, qui viennent ici aux États-Unis de penser que transition son bagay est beaucoup plus facile ou à priver. Donc, vous avez fait sacrifice dès le départ pour être capable de priver contre lui? Oui, sacrifice que vous avez fait. Qui ça me voulez, qui ça pour me faire pour me faire une assemblée pour me rendre la vie et la vie de la personne qui est familiale et bien. le mwèf, le mwèf, le mwèf, le mwèf, le mwèf adres Miami-Dade, yodim, ki wout pou mwèf, parce que mwèf akon wout ici, mwèf ale suiv à la letr, bus 77, bus L, bus pou mwèf na Miami-Dade. O konè, epok sa, te gen de to aïe, s'enkité, komanse de travail en Miami-Dade, ou pat palanglèm, en mwèf, te gen mwoun, ki te ka edo, koto te ka alè, pou mwoun ki dzo, ki sa pou fè. En, système éducation, aux Etats-Unis, di fèm, di fèm, de système éducation, en Haïti, ya. Tout à fait. Et, pou ale kote yon mwoun, ki pou dzo, men ki klas pou pran, fò anwèjistre, fò paye, fò gen, système financial aid. Nou pa ambitye, avek système sa, Haïti, fò gen, kobou pou paye, pou al l'école. En, lorive ici, si ou pa gen kob, fò chachon jan, kou mwoun ka fè yède. Ma yemi dè, pou mwè, te, an, système aux Etats-Unis, an, sou gen, le papi nesesèr, yo, bon ou mwayan, de fasilite, pou kontinu l'école, depouvle al l'école. Se ou kapab. Et, si ou pa gen paren pou yède, mkado ou paren man Haïti, yo pa kavwe yèkob, ban mwè, pou mwè, te paye klas lan. A set epok, te gen epok, Haitian-Cuban refugie, te gen tout kalite ed, financial aid ko, kob ou ko, te kaprete, mwè, aplike pou tout sa, ki te possible, imaginable, banan se tan ma fè ti travay tu kote, pou machete liv, pou mka rive, abuti, abuk yèm te vle, abuti ya. An, 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 ki te pou sèm alè ver l'avant. Ki disipline ko te prena Miami-Dade College? Pou mwè, te komanse, mwè te prena Business Administration, mwè prena yon, an, an Business Administration, mkado ou tout mwè te remen accounting an pil, tout klasman yo mwè te prena accounting, mwè, professeur mwè, mwè, mwè te menem, Orlando al compit, nan kompetisyon pou accounting. Wow. Nan fers ane ke mwè te antri nan Miami-Dade, so mwè reprizante Miami-Dade, malgwe ke mwè pa, an, pran premier pri nan kompetisyon, but sa professeur mwè, sa li te wè nan mwè, ki fe li te prena menem, Orlando al fè kompetisyon, si yon mwè ka kwen nan ou kon sa, li kwen nan posibilite ou, bon, mwè te bal tout sam kapap. E li te di mwè kon sa, mwè te vwè mwè rive close, pou mwè te kwen nan mwè ki te kwen jen kompetisyon. Wow. E pwi, mkado ou gen, lot professeur ki ma kem, but sa, de professeur sa yon mkado ou te ma kem, yo te kwen nan mwè, espesyal di professeur mwè. Lo antre nan Miami College ou etu di kontabilite, sa ou le accounting? Nkado ou se business administration, ki gen part of it, ou gen an pi klas pou pran, ou kan pou kon sa, kwen kon sa, kwen kon sa, kwen kon sa, kwen kon tabilite, pas ke mwen tere men kontabilite. Eske te genye de goupe haïtien nan e pokou? Eske te genye de klub, des aktivite haïtien? Oh yes, ibo klub te toujou existé, mwen a kouze de, bi an tout, ou vin familiarizé a tout haïtien ki alé l'éko la, mwen patou a set epok, 89, te gamp pil haïtien ki la, 89, 89 a 92, am pil haïtien, vin familiarizé, ou gen zami, sa veu chita etudie, a kouze de, posibilite mwen pat gen machin pou m fè de traje, mwen pat ka vreman, envov nan organizasyon, men lè m kapab, nan l'éko la, m toujouf participe, si mwen ba e kap fèt, pan an mla. Se mwen pat ka toune, a kouze de transportasyon, mwen pat ka, ou konen wap chanche yon jan, pou fè parti de yon, l'éko la de kominote. Haïti, l'ékole yo pat telman, pou se ou, pou fè klèb, sou sonje. Yes. Men, mwen mèm, mwen toujouf participe, nan bagay l'éko la, pèt, paske mwen te al non, lise, c'était lisee Marie-Jeanne, m toujouf depi, m'ti moun, fè parti de goupman, fè parti de bagay kominote, se mwen mèm mèm. En, solite tre fasil pou mwen, pou mwen te, transitionne, de sa m'habituer, avek fè en Haïti, avek vénè nan l'éko la, men, buyen se, vin ma yami ded, les den de zan, ale nan universite, pou mwen gen yon bachelot degwe. Sa te bia. Wow. E pwi, ou wante nan Miami-Dade, palen de, transition a, l'offi d'indè. Bon, Miami-Dade, mwen pran tout kou, apou fin pran tout kou anglai, pou passe klas, pou pran kou pou pran, pou esdegwe ou, tout sa ou ka fè, mwen gradye, preske, avek on 3.58, grade point average, pou mwen alen nan FAU. Mwen gen yon zanmi, asete pou kite nan F Florida, Atlantic University, sete an 92, le map ka de, map man de ki sa map fè, mwen pa gen koub, tout bagay, tet chanje, ba residence pou mwen, pou kon fin finalize, mwen ekwi aplikasyon nan FAU, FAU asete m nan 5 jou. Wow. Aplikasyon nan FAU. Aplikasyon nan FAU. Aplikasyon nan FAU. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501